Le maquis s'embrase comme une torche, attisée par le vent. La lutte est inégale. Les lances à eau des pompiers sont dérisoires face à la puissance du feu. Donne un coup à gauche, donne un coup à gauche, ils n'ont pas d'eau pour la soirée. Donne un coup à gauche, en haut. Dans une nuit d'encre, dans la fumée, les pompiers, épuisés, repartent à l'assaut tel des fantassins. Ils s'interposent pour protéger les maisons de Sars et de Togne, menacés. Le feu a évolué sur la partie basse de Sars. On a déjà réussi à le bloquer à plusieurs endroits, tout le long de la piste qui continue derrière vous. Et au moment où je vous parle, on arrive à voir les lueurs qui sont en contrebas du village, qui ont tendance à monter, puisque le feu monte vers la position. Et nous avons disposé, comme vous pouvez le voir derrière moi, des véhicules pour composer ce que l'on appelle une ligne d'appui, à savoir prendre appui sur une zone pyrorésistante, positionner plusieurs véhicules engin pompe qui sont pleins d'eau, et pouvoir justement, à cet endroit, apporter un coup d'arrêt à ce feu. 3 000 hectares de pain, de maquis, de forêts dévorés par les flammes, la nuit a été longue pour les pompiers des deux départements. Le vent a joué avec eux, changeant de direction, au gré de ses humeurs, imposant sa loi. Il est pas protégé par les... Ah, il est comme ça. Il est un peu là, alors. Là, ici ? Il est avant le... Attends, attends, c'est pas bon. Là, c'est les cuves. Il est là. Ce matin, les rafales sont moins fortes, mais éteindre le feu de Sars prendra plusieurs jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...